Quand j'étais petite, j'aimais ce genre de concours-là, je trouvais ça fun. Et quand j'ai grandi, j'ai été exposée aux critiques que les gens faisaient par rapport à ce genre de concours, les gens qui pensent que les filles de nos jours, si elles font des concours dévotés, ça veut dire qu'elles n'ont pas grand-chose dans la tête. Et j'ai pris ça comme acquis et moi aussi j'ai commencé à penser à ça. Et ensuite, je me suis dit, ben non, c'est pas forcément ça. Et je me suis dit que j'aime pas juger sans avoir testé. Alors je me suis dit, ben il faut que je teste pour pouvoir juger. Et comme ça arrivait que c'était au bon moment, alors en la dernière minute, j'ai changé d'avis et j'ai dit, ok, on va tester. Comme je me suis dit, si je vais monter un projet, autant monter un projet en étant connu. Et c'est une façon assez rapide de se faire connaître en participant à MISPOLS. On a commencé à travailler sur le projet MAM. C'est quoi ? Donc ça, déjà on va travailler dessus. C'est quoi ? C'est les filles mères, les filles qui tombent enceintes très jeunes, qui sont pas malayées et qui sont seules aussi surtout. Elles accompagnent les filles pendant leur grossesse et après aussi. Et avant, ils font la prévention à l'école pour voir les jeunes enfants, pour les prévenir. C'est-à-dire ? Pour montrer qu'est-ce que c'est, l'éducation sexuelle, tout ce genre de choses. Je suis très fière d'avoir gagné cette couronne et très fière de représenter mon humoriste. Je suis très fière d'avoir gagné cette couronne et très fière d'autre sur notre橋ier. Sous-titrage FR ?